Bonjour tout le monde et bienvenue dans la caverne du rétro Donc là comme vous l'aurez compris Ce sera la vidéo concernant La partie de ma collection Sur les jeux Et accessoires PS2 En accessoires On va dire que j'ai Pas grand chose C'est pas C'est pas une console qui m'a donné Envie de De m'investir financièrement dedans J'ai le Basique Les cartes mémoires Le multipad Les manettes de Thinkstar Et le pistolet Le Gukom A part ça Je me suis pas trop investi niveau accessoires Il faut dire qu'il n'y a pas non plus Des accessoires Il n'y a pas non plus une tonne d'accessoires Donc Je vais commencer Là comme vous voyez C'est la Playstation 2 Pack I-Toy 3 Parce que ben J'avais la normale La grosse La fat Et au final Et ben Je me suis dit Ah ben ce sera plus cool D'avoir une Silver Slim Avec en plus Avec une caméra Et un petit jeu Et donc là Je commence avec les jeux Et j'en ai vraiment beaucoup Donc Ape Escape Le 2 Il me semble Bloody Roar 3 Hop là Bass Fishing Blood Drain Ils sont un peu dans l'ordre Buzz Le Megacquiz Bomberman Halfball Une sorte de tennis Hop là The Crysis Zone Ah non Ah ben je l'en double Canis Cannon Edit Devil May Cry 3 DBZ Infinite World Dragon Quest Ah oui bah Devil May Cry 3 L'édition spéciale Dragon Seller High Toy Final Fantasy C'était Final Fantasy 7 Excusez moi Le Dirige of Cerberus Final Fantasy 12 Le 10 Le 10 Hop là Le 10 Après On arrive sur du Genji Genji C'est un super jeu Style Onimusha Donc Ca ressemble vraiment à Onimusha Mais l'histoire est vraiment différente Donc je vous le conseille Si jamais vous tombez dessus Envie de grogner Alors le petit GDA3 Onimusha Grand tourisme Histoire d'avoir un peu C'est classique Le God of War Que je voulais essayer Final j'étais un peu déçu Au niveau des graphismes Parce que forcément Quand on arrive à la PS3 La fin de la PS2 J'ai pas trop connu la PS3 J'ai juste joué à Tomb Raider Et bah on s'attend à des graphismes Voilà Abouti Et J'ai tendance à me dire ça Sur les jeux PlayStation 2 Et alors que je sais très bien que Là Les trois quarts des jeux PlayStation 2 N'exploitent pas Comme il faut Les capacités de la PS2 quoi Alors Heroes of Might & Magic Avec Hitman Le Just Cause Que j'aimais Mais maintenant j'ai pu à cause des graphismes C'est fou hein N'empêche Ce petit détail Ca vient Ca vient On aime plus Mais Voilà C'est C'est rapide Alors le King of Fighters 2003 Avec le 2002 Avec Hop là Le Maximum Impact Kingdom Hearts 2 Kingdom Hearts 1 Forcément Et bien sûr La Magna Carta Euh Amène au PQR Donc Resident Evil Le Dead Aim Que je connaissais pas avant de l'avoir acheté Le Outbreak Le Outbreak Que j'ai vraiment aimé Parce que On peut choisir On peut choisir parmi 3 personnages Il me semble qu'on peut les contrôler Euh On peut en contrôler Non 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 On peut pas les contrôler On choisit celui qu'on veut contrôler principalement Mais aux autres On peut leur dire Venez par ici Allez fouiller là-bas Ce genre de choses Donc Il faut avoir Faut être assez organisé Et Aussi Il faut partager au niveau des armes Parce que Déjà Si tu te retrouves seul Ben Le jeu il est injouable Quand tu te retrouves à tomber par terre Mais non Ce jeu il est génial Euh Le Côte Véronica Sur Viable 2 Euh Le reste de PvE 4 Alors Ça c'est de la daube Euh Le code Véronica normal Et au final J'ai retrouvé lui Je me doute que dans une de mes vidéos Ben Vous vous rappelez que dans une de mes vidéos Je parlais du fait que je retrouvais plus Mon code Véronica Et que je m'étais reporté sur Un vieux code Véronica Un peu abîmé Euh Project 03 Primal Project 02 Project 01 Forcément Onimusha Ok Camille Très bon jeu aussi Euh One Piece Grand Adventure Il existe aussi One Piece Grand Battle Sur la Playstation 2 Pour les fans Euh Orphine Orphine Voilà Onimusha 2 Onimusha 2 Et Onimusha 3 Avec Jean Reno Vous avez vu le piste qu'ils ont fait sérieux Vous avez vu le piste qu'ils ont fait sérieux En même temps Voilà Alors Il y a du Naruto Ça pour en avoir Je vous garantis qu'il y en a Euh Forcément Euh Il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres J'aime bien moi les Naruto style où on peut se déplacer dans la map et tout ça Euh Il y a des fonctionnaires Je pense que S'ils avaient fait un petit mélange De tout ce qu'il y a Bah je connais pas ceux sur la Playstation 3 Mais sur la Playstation 2 Il y en a Il y en a quelques uns qui sont géniaux Et ils auraient du faire Ils auraient du faire un petit mélange de De compétences Des options du jeu en fait Genre de pouvoir se balader De pouvoir sauter sur les toits De pouvoir Je sais pas Aller directement se battre avec quelqu'un Tout ça D'aller dans des boutiques Dans les maisons Ce serait génial Une sorte de Naruto à la GTA Euh Uzumaki Chronicle Le même en Jap Le Ultimate Ninja 5 Qui est le dernier sur la Playstation 2 il me semble Le Ultimate Ninja 4 Mais là en version collector Vous avez vu que j'avais déjà l'autre en version normale Et le Ultimate Ninja 3 Hop Hop Alors donc On y arrive J'ai fait la moitié Alors Man Hunt Le Metal Slug 5 Bon il y en a d'autres Il y a des Il me semble qu'il y a des anthologies Et tout ça Euh Les tout premiers sont sur la Best One Et forcément Ce sont des jeux Ces jeux ils sont géniaux Parce qu'ils sont tirés de De bandes arcade Donc voilà Euh Le Metal Slug 3 J'ai pas réussi à trouver le 4 Je suis trop deg Il semble que c'est à partir du C'est 3-4 Sur la PS2 Et c'est 1-2 Et Ou Metal Slug X Quelque chose comme ça Sur la One Euh Metal Gear Solid 2 Le Solid 3 En version Machin En version Euh Metal Valkyrie Profil 2 Forcément Non non Les 5 Ils l'ont pas fait à elle Sérieux Truc abusé Non mais c'est clair C'est abusé quoi Dans les mangas Euh Tenshu Forcément C'est aussi un incontournable Total Overdose Shadow of Memories Ce jeu Euh Au début Très facile Bah Très facile Bah Comme vous allez me dire Comme dans la plupart des jeux Ca devient de De plus en plus compliqué Mais En fait c'est un jeu Où on doit essayer de réparer Euh D'éviter de faire des erreurs Voilà Parce que Il me semble qu'il faut qu'il faut éviter qu'on meure De ça Mais si on meurt on a la possibilité de recommencer C'est C'est Il est spécial Je vous conseille vraiment de le trouver De le tenter Euh Virtua Fighter Qui est un jeu qui est un peu pourri Donc je le conseille à personne Ou juste d'avoir en collection Le fameux Soul Calibur 2 Qui est sorti sur tous les supports possibles De l'époque Le Silent Hill 4 Bah pour la collection en US En plus celui-là il est génial parce que Il fait trop peur On voit la tête là et tout Là c'est quasiment la même photo Mais Il n'y a pas la petite tête Alors donc le 4 en normal Le Silent Hill 3 forcément Le Origins Le Chartered Memories On a l'impression qu'il est vide comme ça mais Mais il est Il y a vraiment tout dedans Il y a la notice et tout Forcément Le Silent Hill 2 En version collector Et ça c'était celui que Celui que j'avais Avant d'avoir la version collector Euh Snowboard Racer 2 Spiderman 2 Le fameux SSX On Tour Forcément C'est aussi l'incontournable Même si c'est Voilà quoi C'est du bon jeu C'est du bon jeu C'est du bon jeu de Snowboard quoi Euh Star Océan Forcément Euh Ben Les Saint Seiya Je les ai Je les ai Je les ai pas trouvé si génial que ça Si géniaux que ça Les deux là Mais je les ai quand même pris Euh Alors Là il va y avoir du Du Think Star Queen Du Think Star Queen Du Think It Hop là Du Pops Rocks Normal Le tout premier Pop It 2 Années 80 Hop là Think Star Energy Music On Tour Only Pardon Et bah pour bien terminer quand même Les SNK Donc SNK KO SNK Contre Capcom Et Street Fighter Nex 3 Voilà Voilà Donc Petit jeu d'ensemble D'en haut Et voilà La totalité de ma collection Playstation 2 Bon Sans vous mettre les accessoires mais bon Ils sont un peu obsolètes Sur la Playstation 1 J'en ai un qui 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 vous parlera un peu plus C'est le Scorpion J'en dis pas plus Pour ceux qui ne connaissent pas Voilà Alors à bientôt Sur Mes prochaines vidéos Et notamment sur la vidéo Où je vous dévoilerai Où je vous dévoilerai Pardon Où je vous dévoilera Euh Ma fameuse Ma fameuse technique Pour dénicher des Des consoles Il faut que Il faut qu'elle se sache Cette technique là Euh Parce que Ce serait con que Beaucoup d'autres consoles Et de retro gaming Partent au pilon Ou à la déchetterie Parce que les gens Ne savent pas que Que Ca peut intéresser des gens Même à 5 euros Voilà Donc Je vous dis à bientôt Euh N'hésitez pas D'aller regarder les autres vidéos Sur Playstation 1 Gamecube Super NES Et voilà Et ainsi de suite Voilà A bientôt